Musique Classiquement sous ces équipes, c'est des projets sauvages et pas forcément très durs techniquement mais où on va chercher vraiment des projets originaux Donc moi c'était la première fois, je pense, que je restais 20 jours dans un endroit aussi sauvage où on a vraiment croisé personne, il n'y a vraiment personne Ça restera quelque chose de marquant de voir comment on la prépare comment on s'y prépare même mentalement et puis par rapport à ce qu'on a préparé comment on le vit une fois sur place Prévoir un mois de nourriture surtout à un gros groupe, à 7, ce genre de choses ça, c'était des choses que je n'avais jamais fait et du coup, le fait d'avoir une première expérience je pense que ça apporte pas mal si jamais on refait quelque chose de cet ordre-là et il bouge encore le fait qu'on soit 7, qu'on ait beaucoup de bagages qu'on soit difficilement mobile on ne peut pas se dire qu'on verra sur place et donc c'est vraiment tout anticipé il y a énormément de choses à gérer je pensais que ça prendrait du temps mais pas autant que ça parmesan parce que moi quand même j'aime bien sel, poivre, des pâtes al dente avec un petit peu d'huile d'olive et du parmesan c'est vraiment si on lance le vent voilà j'en sais que notre air qui nous a donné quelques infos sur cette partie du Groenland où il y a eu pas mal de skis de randonnée et très peu d'alpinisme et j'en sais nous disait que ça lui semblait intéressant en matière d'alpinisme on a récupéré quelques images on a eu une grosse aide logistique et en termes d'information par Marc Lavaroni on a dormi une première nuit à Manitztok et ensuite le lendemain on a commencé nos préparatifs donc il a fallu faire beaucoup de courses donc beaucoup de vivre pour nos 20 jours en autonomie dans le fjord on a ensuite chargé nos 450 kg de bagages plus nous, les 7 personnes on a environ 4 à 5 heures de bateau donc c'est du speed boat c'est pas un petit bateau de pêcheur donc ça va un peu plus vite et la météo elle est pas au top il neige un peu il y a du vent donc la mer risque d'être un petit peu agitée et heureusement on a Antoine Pechet un marin extraordinaire avec nous donc on est vraiment rassurés n'ayez pas peur les filles la mer va être un peu tourmentée de nouveau donc Manit en sens inverse c'est-à-dire décharger tout le bateau vers la plage donc on a fait une sorte de chaîne où se passaient des affaires dont un qui était un peu un pied sur le bateau un pied sur les rochers un peu en équilibre et donc on a tout débarqué Kuyama et après il a fallu monter toutes les affaires pour monter le camp de base donc on a d'abord fait un petit repérage à pied en laissant les affaires en bas et on a trouvé un bon gros plat à 150 mètres à peu près du bord de l'eau et donc là on a commencé les allers-retours avec les affaires et pendant que certains faisaient les allers-retours les autres commençaient à monter les tentes à creuser pour installer le camp et donc le camp il est sur un petit replat il y a un lac à côté de l'eau qui coule donc c'est assez c'est assez paradisiaque il manque juste les cocotiers il n'a pas de prise ça ce truc ça glisse mais avec le gant aussi on a commencé un peu du repérage donc on est monté un peu au-dessus du camp pour avoir un peu une vue sur les sommets qui étaient autour donc la première chose qu'on va avoir à faire c'est vraiment explorer les environs voir les possibilités et après comprendre un petit peu comment marche la météo ici comment marchent les conditions et on s'est rendu compte que les conditions étaient très différentes de chez nous et pour essayer de tester un peu le rocher les conditions et tout ça on a fait le petit sommet qui était juste au-dessus du camp une sorte d'arrête un peu large par contre on a porté des skis pas mal pour aller au sommet et on s'est pas mal enfoncé dans la neige c'était quand même une bonne barcasse on avait repéré du coup au jour d'avant un couloir donc on a descendu ce fameux couloir je crois bien pour ma part et mon premier couloir à ski en pente un peu raide donc je faisais pas la fière J2 donc après-demain très mauvais beaucoup de précipitations supérieures à 20 mm et du coup on a pris un petit déj spacieux la tente nous revenait un peu sur la tête et puis capitaine Pechet et lieutenant bouquet des chaux on donnait l'ordre d'abattre la grande voile du coup on a tout remis dans des sacs on s'est aperçu qu'en fait que démonter le camp ça allait nous prendre à peu près deux heures puisqu'en une demi-heure on a essayé à ranger l'intérêt de la tente de messe donc là où on est dans l'expé ça fait deux jours que le soleil est de nouveau à moitié parmi nous donc hier on a profité pour se dégourdir les pattes et puis aller repérer un autre itinéraire en fait le mauvais a apporté énormément de neige du coup ce qu'on avait repéré au départ c'est plus trop fréquentable et hier on est allé faire un repérage pour la journée d'aujourd'hui on avait attaqué la trace hier du coup le matin ça allait bien et puis ensuite il a fallu se relayer et il y avait pas mal de neige voire énormément de neige on se posait quelques questions et étonnamment ça nous a paru assez stable donc on a décidé de poursuivre on a brassé 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 pas mal et puis après en rejoignant les aiguilles un petit peu de mixte un petit peu de passage sympathique et on a pu atteindre cette fameuse aiguille de gauche donc on était super contents c'était une super journée c'est vrai Catherine je croyais que c'était Jim Morrison un autographe Cathy un autographe on est parti vers 5h du matin du camp de base pour pouvoir se retrouver à la bonne heure dans le premier couloir qui nous permettrait d'accéder à l'arrête et au sommet qu'on voulait atteindre ça va salut et ensuite on a tiré vers le sommet à droite par une grande traversée donc là on était encore des très longs à 60 mètres et là il a fallu faire la trace il y avait énormément de neige ça brassait beaucoup donc ensuite notre objectif c'était rejoindre le col au bout de ces arêtes auquel on était allé avant en ski on avait essayé de repérer un peu la fin donc là à partir de ce sommet il a fallu commencer à vraiment chercher notre itinéraire au mieux pour la descente sans que c'est jamais évident parce qu'on n'a pas beaucoup de recul donc du dessus on a essayé de visualiser les endroits qui étaient le plus intéressant plus facile pour désescalader pour essayer quand même de limiter les rappels tu n'y es pas si mal ce relais heureusement que c'est toi qui as planté le piton et pas moi sinon je suis un tournoi au sommet tu vois qu'on peut aller plus loin ouais ouais parce que j'ai trouvé ça trop trop cool de t'es là et puis tu te dis ce que ça passe que tu cherches et je pense que c'est excitant on est parti pour l'ascension de notre petit servin donc on a commencé l'itinéraire en longeant le fjord en longeant la mer et là on a vu une baleine qui nous a fait l'honneur de sa présence ensuite on est remonté un petit peu dans des pentes un peu expo parce que s'il y a chute on tombe directement dans le fjord donc on a remonté un peu ses pentes on est arrivé dans des belles combes on a remonté des petits cols une petite arête en rocher et ensuite un gros plateau avec des corniches énormes pour arriver ensuite à notre sommet du petit servin qui fait environ 1600 mètres d'altitude et là une vue juste extraordinaire sur le fjord sur toutes les montagnes qu'il y a derrière des goulereaux glaciers suspendus c'était une journée extraordinaire oh mais on va se faire un festin ce soir bon celui-là il faut la battre maintenant ben là il faut la couteau pour la partie pêche j'étais très fière de moi j'ai réussi à ramener quand même deux poissons voilà on 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a fait une première longueur en mixte, un peu mal commode, pas trop dure, mais pas très commode. Après, on a traversé pour rejoindre le fil de l'arête. Donc là, il y avait encore des pentes de neige, toujours avec un peu des rousseaux en mixte jusqu'au sommet. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis un peu inquiète pour la descente, mais la météo est très stable, au grand beau, grand bleu. Ça a mis un peu la pression ? Ah, il y a un petit coup de presse là. Et voilà, le retour dans la neige et brouillard. Hello ladies ! Hello family ! Straight, on the face, you know. So we are with the coach. Yeah. The name is Sergei. Sergei, I mean, oh, Sergei Puklepichu, Puklepichu. And we are with Matipaipa, Iwena. My name is Iwena. Hello Iwena, Iwena. Hello. Puklepichu. Parfois pas du tout, j'ai laissé. Allez, après t'impucine. Oh ça, on est arrivé ? Flicitation, je m'en prie. Flicitation à votre tour, dans un moment. Voilà. Merci Ferré aux rochers d'avoir fait des pots de Nutella, d'une contenance de 1 litre, avec un embout large pour pouvoir essayer à pisser dedans d'accord donc les dents chaussons perché ce sont cailloux là maître perché ce sont cailloux perché tenez on s'amène à un réchaud alors ? ça marche pas du tout attends comment ça ? à ma grande surprise ils acceptaient pas de passagers dans les conteneurs mais tu leur expliquais qu'on avait pas d'autre solution et qu'il fallait absolument qu'on rentre pas de passagers mais comment on va faire ? moi je vois plus qu'une seule solution et bah voyager clandestinement on est 17h43 d'accord ça te montre ça fait maintenant une semaine que je l'ai que je ne l'ai pas rechargé et la batterie tient toujours il fait pas chaud il y a des bruits bizarres c'est un peu noir aussi putain mais on est où là ? où il y a un croya à quel est le sac ?